Salut tout le monde, je vous en avais déjà parlé, je travaille sur une grosse miniature. Malheureusement elle me prend beaucoup de temps, beaucoup plus que j'avais prévu. Pour cette miniature j'ai eu besoin de créer quelques petites choses dont le papier-pain mais aussi d'autres petites étiquettes et tableaux. Les membres de mon coffee le savent déjà vu que j'ai partagé avec eux le projet mais aussi ce que j'ai fait dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que oui j'avais juste besoin de quelques petites étiquettes mais vous me connaissez maintenant, j'ai rempli une feuille complète. Je vais donc vous montrer le timelapse et puis ensuite les diverses utilisations possibles de ces miniatures. Revenons à la création du fichier. Comme je l'avais dit j'avais besoin de quelques étiquettes pour mes miniatures. J'ai donc commencé par ça. J'essayais d'en faire plusieurs de différents formats carré, rectangulaire, etc. J'essayais de faire en sorte de donner une sorte de thème à chacun sans que ce soit trop précis pour que je puisse les utiliser pour d'autres miniatures. Après ça j'ai eu l'idée de faire des cartes de tarot. Au départ je les ai faites toutes simples mais j'ai un peu compliqué le truc après pour que ce soit plus intéressant. Ensuite pour les affiches. Ma première idée c'était d'avoir une carte du monde mais pas exactement une vraie carte. Un peu comme si on était dans une sorte d'univers alternatif ou quelque chose du style. C'est un peu le monde mais pas trop. Je voulais aussi faire une affiche un peu inspirée comme les vieilles publicités pour le vin, vous savez, un peu genre art nouveau, ce genre de choses. Et j'ai eu l'idée d'une affiche avec des pierres précieuses qui pourraient servir pour une miniature de sorcière en même temps que les cartes de tarot. J'ai ensuite créé un petit flyer publicitaire pour une exposition de fleurs. C'est petit mais c'est à gauche. J'ai fait en sorte qu'on puisse le plier en deux, le coller et puis le plier à nouveau pour que ça donne vraiment l'aspect d'un flyer. Comme vous pouvez le voir, j'avais parfois quelques vagues idées. Je faisais un petit croquis et puis je passais à autre chose. Je voulais un portrait pour une autre miniature dans un format ovale. Et maintenant que j'y pense, je pense que je vais sûrement faire une sorte de série de portraits, d'affiches publicitaires et des choses comme ça pour un autre projet. Ensuite, j'ai créé des paquets de graines pour un éventuel jardin ou l'intérieur d'une serre par exemple. J'ai ajouté quelques cartes supplémentaires de tarot avec cette fois le dos des cartes pour qu'ils puissent être collés et puis qu'on ait les deux parties l'avant et l'arrière. Et toujours pour une serre ou une étude, j'ai fait un poster avec plusieurs papillons. J'aime bien celui-là d'ailleurs. J'aime bien comme il rend. J'ai aussi fait une horloge parce que c'est toujours le truc qui manque. Et quelques feuilles et un carnet de notes parce qu'il me restait un peu de place en bas. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à imprimer. à voir ce qu'on peut faire avec. Pour certains, c'est simple. Il suffit de couper. Pour d'autres, comme ici le flyer, j'ai plié les deux parties, j'ai collé et ensuite j'ai replié pour que ça fasse la forme du flyer. Ça marche bien, je trouve. Les cartes de tarot, c'est le même principe. J'ai découpé puis ravaltu en collant pour donner de jolies petites cartes. J'aurais dû faire une planche de Ouija pour aller avec. A chaque fois, j'y pense après. La prochaine fois. Les sacs de graines, c'est un peu plus compliqué. Il faut plier les rabats et les coller. Et puis, j'ai laissé le dessus ouvert pour pouvoir mettre un petit morceau de papier dedans pour donner un peu de volume une fois que ce soit fermé. En utilisant des pinces, ça allait relativement facilement. Ensuite, j'ai pris du fil que j'ai entouré autour de mon doigt, puis j'ai entouré autour du fil lui-même. En collant les longues bandes marron qui sont au-dessus de la feuille, ça donne un effet de pelote de laine. On peut aussi faire ça avec du tissu, ça marche. Avec du simple carton, on peut faire un cadre pour la peinture. C'est simple et c'est efficace. Pour le carnet, j'ai utilisé du fil et une aiguille pour maintenir les feuilles ensemble. Et j'ai collé le tout à la couverture. Ça donne un chouette carnet qu'on peut ouvrir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et enfin, toutes les étiquettes. Bien sûr, pour des étiquettes, il y a des milliers d'emplois possibles. Mais voilà une idée pour un petit quelque chose, pour un atelier de sorcières par exemple. J'ai pris une petite bouteille en verre et j'ai collé dessus les étiquettes. J'ai ensuite rempli avec des petits diamants, mais on peut remplir avec ce qu'on veut. On peut aussi s'en servir pour fermer des sachets. Voilà. Ce sont juste quelques exemples de tout ce qui est possible de faire avec ces feuilles de miniature. Si jamais elle vous intéresse, vous pouvez devenir membre de mon Coffee Membership. Ça vous donne aussi accès à plein de contenus bonus. Des illustrations, des croquis, un fond d'écran tous les mois. Et votre nom apparaîtra dans les remerciements dans mes vidéos. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye !